Ce matin, un sujet qui devait être une priorité du premier mandat d'Emmanuel Macron, mais qui avait été repoussé à plusieurs reprises, la question de la prise en charge de la dépendance. Comment bien vieillir chez soi, à domicile ? J'accueille Laurent Garcia, bonjour. Vous connaissez bien le sujet, vous êtes président d'une association qui s'appelle l'Observatoire du Grand Âge. Avant de vous interroger, je vous propose qu'on parte dans l'Oise. On a accompagné une aide soignante à domicile, une visite guettée par de nombreuses personnes âgées qui sont restées chez elles, reportage de Marie-Régnier et Caroline Philippe. Bonjour Ginette, ça va ? Oui ça va. Vous avez bien dormi ? Oui ? On va passer à la toilette ? Allez, c'est parti. Pour me déshabiller, ça va. Mais pour m'habiller, je ne pourrais pas. Je passe tous les matins, environ sur les coups de 10 heures. Bon, c'est bien. On va regarder un petit peu notre horoscope. Qu'est-ce qu'on dit d'aujourd'hui ? Bélier, ça n'a pas changé. J'ai 90 ans. Moi, je suis née ici, à côté, la maison à côté. Et puis mon grand-père m'avait donné ce terrain, alors j'ai fait construire. Oh, ben moi, ça fait presque 30 ans. J'ai mon fils à côté, tout. J'ai ma fille qui vient tous les mardis, elle n'est pas loin non plus. Et puis vous gardez votre petite routine. Ginette fait très bien à manger. Je vais faire du pote-au-feu, du couscous, un petit peu de ménage, tout. Et puis je vais promener dans le jardin. Vous êtes heureuse dans votre maison ? Ah ben oui. Alors oui. Si vous étiez dans une maison de retraite aujourd'hui, vous ne pourriez pas ? Ah non. Vous ne pourriez pas faire tout ça ? Ah non, je ne pourrais pas. Je ne survivrais pas. J'ai une amie qui y est, elle est toujours couchée. Elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. Je resterai là jusqu'à temps que je partirai. Au revoir Ginette, un mercredi. Et on poursuit la tournée. Parmi les autres patients d'Aurélie, Sylviane, c'est la mère de Didier. Bonjour, je m'appelle Didier Gallier. J'ai 59 ans et on se trouve ici au domicile de ma maman. Ma maman a 83 ans et il était hors de question de la placer. C'est simple, regardez, elle a son jardin, sa véranda. Financièrement, ça se passe bien parce qu'il y a une bonne prise en charge. Ici, il faut compter entre 700 et 800 euros par mois. Donc un remboursement quand même qui est pris après en charge par le département. À peu près de 300 euros quand même. On ne s'en tire pas trop mal. Elle a tous ses petits-enfants, ses enfants, ses amis qui viennent la voir régulièrement. Donc à l'hôpital ou dans un centre, ce n'est pas possible. Et puis on est présent. Aurélie passe le matin, passe le soir. Moi, je suis là le soir. Non, non, ça me soulage énormément et puis ça me rassure. Là, c'est même pas imaginable. Elle mettrai fin à ses jours directement, c'est clair. Merci. 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 Merci.